Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Excel Source, c'est un hub du digital. On a trois métiers. Le premier métier, c'est la partie talent. On recrute toute la partie tech et product pour nos clients. La seconde partie, c'est la partie events. On crée et on booste tout ce qui est hackathon, conférences, webinaires. Aujourd'hui, on s'est adapté avec le coronavirus, évidemment. Et notre dernier métier, c'est la partie content. On a un webzine qui est en ligne, ça s'appelle xure.com et on retrouve une partie articles, une partie interviews et émissions. On va lancer des nouvelles émissions à partir du mois de janvier. Et on retrouve tout ça sur notre magazine. Et tout est lié à la tech et au digital. Mon parcours, il est un peu assez vaste. J'ai fait des études en management dans un premier temps. Ensuite, j'ai fait une licence responsable marketing. Et après ça, j'en avais marre des études. Je me suis dit, on arrête tout et on va voyager. Je suis parti en Australie. J'ai kiffé là-bas. Je suis rentré, j'ai fait un taf de saisonnier. À côté de ça, j'ai lancé ma boîte. Jusqu'à ce que je me dise, bon, il faut trouver un CDI et tout pour avoir un salaire fixe. Et puis, je suis monté à Paris pour trouver cet emploi. Premièrement, c'est faire rayonner l'image d'Excel-Sior. Et ensuite, je fais la passe au business manager, en fait, pour qu'il marque des buts. Et donc, ça passe par les opérations de communication, la création de contenu, par les interviews, justement, les émissions. Et aussi, tout ce qui est la création et l'accompagnement de la partie events. Ça va être la polyvalence, en fait. J'ai la chance. Personnellement, je n'aime pas faire... Enfin, me cantonner à une chose. Donc là, j'ai la chance de pouvoir faire plusieurs choses sur la partie events, sur la partie création de contenu, sur la partie création d'opérations de communication. Donc voilà, j'ai cette polyvalence-là. C'est ce que j'aime le plus aujourd'hui dans mon travail. Les chiffres et surtout analyser les chiffres. Alors ça, c'est une horreur pour moi. Les écoles. Alors, moi, je ne suis pas trop très... Enfin, je ne suis pas fan de l'enseignement. Donc, je ne pourrais pas citer de grandes écoles, de trucs comme ça, parce que je n'ai pas fait de grandes écoles moi-même. J'ai fait une licence responsable marketing à Nîmes. Et pour tout te dire, j'ai même oublié le nom de cette école, tellement que je n'aime pas l'école. Donc, je ne serais pas conseiller une école, non. Je ne serais pas conseiller une école. Un responsable, sur une fourchette, on va dire, c'est entre 40 et 60 000 euros. Après, ça dépend évidemment des années d'expérience qu'on a auparavant. et le travail qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est entre 40 et 60 000 euros par an. Net. In the pocket. Croisver en règle. La mieux de phrase pourrie. Ne pas forcément se cantonner, avoir des grands diplômes, etc. Travailler à côté, n'hésitez pas à vous lancer, à gérer les comptes Instagram de petits influenceurs, à créer des vidéos, à créer des sites internet, à créer tout un tas de choses. Et un jour, ça fera votre portfolio. Et quand vous irez dans une entreprise, ça fonctionnera. Ce sera déjà votre CV. En fait, il sera bien mieux qu'un CV qui sort d'une grande école. Voilà mon conseil. Je serai un chat. Tout simplement. Mouiou. Voilà. Dans quel pays on ne bronce pas du nez ? Le Népal. Voilà. C'est tout pour moi, j'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada